salut les boiseux bienvenue dans mon atelier vidéo du jour la fabrication de cette petite table ici alors c'est du bluff parce que je ne sais pas encore à quoi elle va ressembler moi mais vous avez le visuel donc le principe c'est quelque chose de extrêmement simple avec deux matières l'acier et le bois le bois en une seule pièce donc une grosse rondelle de tronc 3 pieds en acier et puis dedans des petites clés en bois je vous en parle tout de suite donc le principe c'est de faire ça une belle rondelle de bois pardon ça c'est dû être que j'ai rectifié et raboter avec le superbe chariot à raboter qui est ici donc ça c'était la pièce de démo que j'ai utilisé quand j'ai utilisé ce chariot là je vais en faire une autre pièce en chaîne comme ça on aura les deux tables différentes alors bien sûr pour réaliser ce projet pas beaucoup de matériel mais indispensable d'avoir ce petit chariot donc je vous remets la vidéo voilà dans le lien à la fin alors je vous parlais tout à l'heure des petites clés on voit ici que c'est fendu c'est normal donc ça c'est des rondelles que j'ai récupéré fin juin à la série que j'ai entreposé bien proprement dans le garage là bas pour laisser sécher un petit peu et puis maintenant on va commencer à les travailler les usiner donc ce qu'on va essayer de fabriquer c'est la seule chose que je sais pas trop comment ça va se passer mais on va y arriver c'est de fabriquer des espèces d'osselet des clés en bois donc on va incruster dedans peut-être en bois exotique pour que ça fasse un beau petit contraste sympa c'est joli et puis ça va tenir le bois ça va l'empêcher soit de s'ouvrir soit de se fermer voilà donc on va fabriquer ça pour ce faire on va fabriquer un petit gabarit je pense et utiliser la bague de copiage pour faire une sorte d'inclusion au final c'est parti on commence je mets d'abord en place le système de chariot de défonçage et puis on se rectifie une rondelle de chaîne que j'ai là bas allez go voilà donc finalement je me suis mis par terre donc le principe de ce truc là c'est que ça soit 100% complètement modulable c'est à dire là voilà j'avais pas assez de hauteur je les fixer sur des planches en bois j'ai bien sûr la course de ma défonceuse qui permet de régler un petit peu l'usinage mais si j'ai besoin si ça c'est trop fin je peux le surélever sur des cales donc ce chariot de défonçage il est 100% modulable voilà vous adaptez là c'était trop large pour ma table donc je me mets par terre ces deux morceaux là restent les mêmes on pourrait imaginer qu'on peut surfacer encore un plateau plus grand en allongeant cette partie là donc là on va commencer le surfaçage donc le principe est très simple j'ai choisi une phase que j'ai mis au sol qui ne bouge pas pour l'instant j'ai un bout de bois qui est gauche qui n'est pas forcément droit il est découpé à la tronçonneuse on va venir le surfacer tout doucement avec la fraise vraiment par toute petite couche à un quelques millimètres de trois millimètres et puis au fur et à mesure on va descendre la fraise ce qui fait qu'à la fin on aura une surface plane ici qui sera parallèle avec le chariot donc on aura une surface qui est droite qu'on va pouvoir utiliser comme surface de référence on retourne le bout de bois on le met de l'autre côté et on aura une rondelle qui est bien surfacée prête à poncer de la même épaisseur partout voilà c'est le but recherché je vais sortir un petit peu l'aspirateur pour aspirer les copeaux je branche et c'est parti on commence l'usinage voilà alors en vrai ça se passe super bien la machine se comporte vraiment très bien j'ai une bonne prise en main avec les deux grosses poignées ce qui me permet de vraiment de maintenir la machine en place comment je procède donc j'attaque le bois assez tranquillement genre une profondeur de 2 à 3 millimètres pas plus avec une fraise de 32 millimètres de large ce qui permet de faire un usinage quand même assez large directement et puis après j'ai des petites poussières ici là on peut le dire un des petits copeaux qui se coincent ici dans les rainures entre la roulette et les rainures donc comme je vous l'ai dit je passe un petit coup partout sur 2 mm et puis à la fin sont touchés à l'usinage de profondeur je la mets de côté j'aspire toutes les rainures et je repasse une deuxième fois et ça refait une petite attaque d'un petit millimètre en général il n'a pas bougé un bien sûr parce qu'il est super lourd il n'y a pas besoin de le fixer au sol je vais fignoler un tout petit peu une dernière passe je la retourne et puis bis repetita il suffit de faire l'autre face et on aura rectifié notre rondelle complètement parfaitement à l'ego voilà j'ai mes deux morceaux de bois le chêne et le hêtre qui est ici donc là c'est pas fini parce que j'ai tout balayé mais quand on croit qu'on est au propre en fait on n'est pas encore au propre parce que là maintenant il va falloir décrouter un peu tout ça là enlever tout ça ça pourrait être joli de le laisser ça donnerait un style mais dans la maison voilà ça va se dépiauter ça va pas rester dans le temps ça va faire des saletés quoi donc je vais enlever toutes les corses des deux rondins passer un petit coup de disque à lamelles dessus pour le rendre propre poncer et puis ensuite je vais pouvoir poncer la surface du dessus avec la ponceuse à commencez déjà à avoir une finition un peu correcte c'est parti c'est parti c'est parti ok voilà donc ça c'était l'efficacité du disque à lamelles vraiment si tu en a pas chez toi ça c'est super utile tu fais du super boulot avec ça tu attaques le bois c'est très très pratique donc c'est pas mal la croûte est enlevé la finition est pour l'instant grossière mais on finira au petit papier de verre à la main on continue avec un petit coup de ponceuse à bande recto verso sur les deux morceaux coucou les bricoleurs me voilà de retour le lendemain matin je fais une petite flambée là pour chauffer l'atelier parce qu'il fait bien froid ce matin je suis vraiment tout excité quoi le résultat déjà alors que c'est pas fini me plaît déjà énormément tellement excité qu'hier j'ai gardé mes lunettes de chantier je suis rentré avec à la maison donc je les ai pas quitté voilà pour la petite anecdote je vois bien qu'il ya vraiment énormément de poussière partout dans l'atelier donc ça ça se met vraiment un gros bordel pour vraiment bien se protéger un les epi bien sûr je dis pas assez souvent lunettes casque et puis bien sûr la poussière quoi la poussière c'est vachement mauvais donc le masque anti poussière et puis acheter un bon truc colis il n'est pas sur le sur le tarot de ce truc là quoi ça sert à rien de tomber malade pour ça donc l'objectif de ce matin on va réattaquer par la clé ici on va faire un espèce de petit hosté très je vous faire un petit dessin je trouve mon crayon donc ici là on va faire un truc un peu dans le genre comme ça j'ai pris un crayon de merde bien sûr voilà pour bloquer et puis que ça fasse joli en essayant normalement alors le principe pour ça ça va être d'utiliser la bague à copier comme la dernière fois maintenant que j'ai une technique qui fonctionne correctement donc on va faire un gabarit en contreplaqué qui va me servir pour plein d'autres clés comme ça je vais en faire une sorte de petite série avec une mèche fuster je crois que ça se dit comme ça enfin un truc dans ce genre là je vais faire deux trous dans un gabarit ensuite la rainure au milieu mais il faut juste que que je calcule la bonne distance pour que ça me fasse quand même avec le décalage des fraises à copier une pièce qui soit correcte et puis ensuite comme une insertion je vais venir en mettre une de chaque côté enfin bref on voit ça en vidéo on 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 Sous-titrage ST' 501 Donc je vous rappelle que pour l'inclusion c'est rayon de la grande bague moins rayon de la petite bague égale le diamètre de la fraise. Donc là j'utilise une bague de 40, le rayon c'est la moitié ça fait 20, une bague de 24 ça fait 12, 20 moins 12 égale 8. Là on fait les pièces qui vont se retrouver à l'intérieur du gabarit donc on utilise la petite bague. Donc la pièce que je vais usiner en bois exotique je vais la fixer avec du scotch double face sur mon plan de travail pour ne pas qu'elle bouge et pour qu'à la fin de la découpe la pièce qui est à l'intérieur ne bouge pas. Alors pour ce faire j'utilise du scotch double face avec une petite moumoute comme ça. Voilà, il a la particularité d'avoir une petite épaisseur comme ça de 4-5 mm quoi. Ce qui fait que ça me laisse une toute petite marge entre ma fraise et ma table pour bien usiner la pièce, pouvoir l'usiner complètement sans abîmer la table qui est en dessous. Alors là clairement vous la voyez, le plan de travail qui est chez moi il craint pas, il est bien déjà abîmé. Mais si chez vous vous voulez ne pas abîmer votre beau plan de travail, vous faites la même technique, ça fixe la pièce et ça laisse 5 mm pour la fraise pour bien usiner en dessous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout mignon, j'ai plus qu'à récupérer tous mes petits osselets. Bon j'en ai fait un petit peu d'avance comme j'étais en train d'usiner. Ils sont un petit peu grands, j'aurais pu en faire des deux tailles, peut-être des un peu plus petits. Donc je vais les mettre de côté, maintenant on n'a plus qu'à réutiliser notre gabarit directement sur la rondelle de bois en changeant la bague, on enlève la petite, on met la grosse bague et on va pouvoir faire notre inclusion. Sous-titrage ST' 501 Ok donc là ça va bien, pas de difficulté particulière. Donc je disais, là ça va bien, pas de difficulté particulière. Il faut bien fixer le gabarit. Alors pour la partie qui est en dessous, je me suis permis de la fixer avec deux vis. Pour la partie du dessus, je ne voulais pas de trou de vis, donc je l'ai fixé avec du double face. Donc ce n'est pas très compliqué, une fois qu'on a fait le gabarit ça va bien. Avec la bonne fraise hélicoïdale comme celle-là, là c'est vraiment une tuerie, ça arrache bien le bois. Voilà, donc au niveau de la profondeur, j'ai fait la profondeur de l'insert un tout petit peu plus, il dépasse un tout petit peu comme ça. Après on met un petit coup de ponçage, une fois collé et il va disparaître. Voilà, je trouve ça vraiment sympa, il n'y a plus qu'à coller ça. Ensuite une petite finition de ponçage, un chanfrein tout le tour parce que moi j'aime bien ça. Et puis ensuite on va pouvoir passer à la partie acier, ferraille, les pieds. Et puis on va pouvoir passer à la partie à la partie à la partie à la partie à la partie. Et voilà, les deux rondelles sont terminées, poncées presque nickel. Là ce sont les deux faces du dessous sur lesquelles je vais venir fixer les trois pieds. Donc je mets ces deux pièces-là de côté, place à la ferraille, la soudure, l'acier. Je vais prendre du fer plat dans les restes que j'ai. Et puis je vais les plier en deux comme ça pour faire une sorte de V, de triangle que je vais souder en haut sur une platine. Et puis ça va être les trois pieds qui vont venir se mettre ici. J'espère que ça va continuer sur la lancée. Là le résultat me plaît beaucoup, beaucoup. Donc c'est cool, je prends un max de plaisir. Je range, je fais de la place. Place à la ferraille. Place à la ferraille. Place à la ferraille. Sous-titrage ST' 501 ... 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 ce qu'on peut dire sur ce morceau de bois si ce n'est que eh bien c'est vraiment très joli moi je trouve ça magnifique le rendu me plaît beaucoup donc ça c'est celle en chaîne il y en a une autre en charme dans la vidéo il ya des prises de vue sur les deux l'autre est déjà partie vers de nouvelles aventures celle là va rester un petit peu chez moi dans mon salon c'est tout à fait le genre de produit que vous allez pouvoir retrouver et commander sur mon site qui est en train de se créer là parce que vous savez qu'au 1er décembre je suis installé en tant qu'auto entrepreneur pour essayer de vivre un petit peu de mes créations donc la fabrication de cette chose très simple vous avez un énorme morceau de chêne là où on voit tous les petits traits ici là voilà donc je veux pas faire mon poète mais là vous avez quand même un morceau de bois qui a certainement une centaine d'années chaque petit trait représente un printemps quoi c'est vraiment la vie la vie le bois les pieds en acier donc fait maison la clé ici en six pots voilà moi je trouve le rendu qui est sympa et il y en a qui préfèreront les papillons je voulais essayer ça avec le système de bague à copier finition huile blanchon c'est vraiment nickel j'adore ce produit au niveau de la réalisation finalement c'est extrêmement simple on a deux matières l'acier que j'ai plié et soudé c'est pas très compliqué je suis pas vraiment un pro de la soudure pour ce qui est de la rectification de ce rondin bien sûr c'est quasiment indispensable d'avoir le chariot à défoncer je vous le remets l'image ici vous avez un tuto qui se trouve sur ma chaîne les plans sont gratuits donc voilà je peux pas faire mieux pour vous j'en profite pour vous rappeler que il reste quelques maillets comme celui là celui ci donc si tu veux donner de la plus-value à ton logement en le décorant de ce magnifique maillet fait des propres mains de petits copeaux ici dans mon atelier eh bien tu vas sur la plateforme utip c'est pareil il ya un lien dans la description les produits utilisés aussi dans la description je vous remercie d'ailleurs pour vos achats sur amazon et mano mano ça me donne bien la main j'ai failli partir en oubliant de remercier royal posthumus qui m'a envoyé se faire à marquer voilà le marquage est ici on demande souvent dans les commentaires où est-ce que tu as eu ton fer d'où est-ce que ça vient et bien voilà je vous mets un lien dans la description aussi si vous en voulez un j'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo moi en tous les cas j'ai pris énormément de plaisir à réaliser ce truc je trouve le design intéressant clairement ça sort du commun tu trouveras pas ça chez confort ama c'est massif ça ça sent la vie c'est costaud c'est là vous pouvez mettre un petit like un pouce en l'air si vous avez kiffé un petit commentaire c'est tout en bas j'essaye de répondre à tous les commentaires moi même faites attention quand vous bricolez moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne youtube et 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 Sous-titrage ST' 501